Cri de joie, scène d'Oliès, danse, chant, c'est l'ambiance qui a régné ce samedi à l'Institut de la Croix-Rouge à l'occasion de la présentation de la nouvelle ambassadrice de la Croix-Rouge pour les enfants malades et en situation difficile, Liliane Temuningoi Mawar, à la grande communauté de cette structure des sécuristes en République démocratique du Congo. Une démonstration du travail qu'aba la Croix-Rouge sur terrain sur l'ensemble du territoire national était au rendez-vous. Le président national de la Croix-Rouge, Grégoire Mateso Maï Mouta, se dit heureux de travailler avec la vice-présidente de l'association Sans Frontières. L'idée de la Croix-Rouge au Congo, la Croix-Rouge internationale au Congo, a été concrétisée par une fille du pays. Que nous avons appelée Mame Afrique Liliane. Notre vision, une Croix-Rouge organisée pour répondre aux défis de l'humanité. Avec l'aide de la Croix-Rouge et de personnes de bonne volonté, la lauréate Liliane Temuningoi promet de se battre bec et ongle pour prêter main forte aux enfants malades et en situation difficile. La responsabilité qu'on vient de me donner. Nous allons combattre pour les enfants. Il y a tant d'enfants malades. N'eût été la Croix-Rouge, aujourd'hui, il y aurait encore beaucoup de décès. Il s'occupe beaucoup de la vaccination des enfants. Et je me battrai pour toutes les malformations. Profitant de cette occasion, l'ambassadrice de la Croix-Rouge pour les enfants malades et en situation difficile a loué le travail de terrain de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi. Je tiens à féliciter notre première dame, madame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est la première fois que je vois une première dame qui va sur les terrains. Ce qu'elle fait, c'est l'action aussi de la Croix-Rouge. La remise de cadeaux des responsables de la Croix-Rouge à la désormais ambassadrice a sanctionné la rencontre.